La trilogie des collabos Il y a une trilogie qui s'appelait la trilogie des collabos, et puis maintenant on est dans la trilogie de la guerre civile, et le propos de cette série dont le personnage principal est un inspecteur de police, un brigadier-chef des renseignements généraux, un type extrêmement antipathique d'ailleurs, mais pas seulement, qui est le véhicule pour que le lecteur, à travers, s'il lit tous les épisodes, puisse vivre toute cette occupation, principalement à Paris, et mené par un personnage qui, sur le plan professionnel, est chargé d'arrêter les Juifs, donc d'ailleurs, comme il est antisémite, ça ne lui pose aucun problème de conscience. D'où vient Sadorsky ? Il ne vient pas de nulle part, puisqu'il y a eu vraiment un policier français qui s'appelait Louis Sadorsky, qui avait le même poste, qui dirigeait la brigade, au sein de la troisième section des renseignements généraux, il dirigeait le rayon juif, c'est-à-dire le rayon, on comprenait, le rayon anti-juif, et ce type-là, il a laissé quand même quelques traces dans les archives, certains historiens se sont intéressés à lui, de mon côté, j'avais trouvé des choses, et j'ai pensé que c'était un personnage assez idéal, finalement, pour représenter cette ambiguïté de la police française, parce que ce sont des fonctionnaires, quand même, ce sont des gens qui, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, leur carrière est foutue, ils n'auront jamais d'avancement, ils risquent même d'être virés de la police, et donc, cette police française va, pendant quatre années, arrêter les juifs, arrêter les résistants, en plus, les policistes français sont souvent anticommunistes de nature, donc, coffrets, les coffrets, les FTP, les résistants communistes, ça ne les gêne pas du tout, quand c'est des gaullistes, c'est un petit peu plus ambigu, et quelquefois, les résistants gaullistes ont été, pas tous, mais ont été un peu moins maltraités que les résistants communistes, et puis, arrivent, et donc, dans celui-ci, l'inspecteur Sadorski libère Paris, arrivent, justement, approchent, en tout cas, la libération, et tous ces policiers commencent à s'inquiéter, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont peut-être pas avoir droit à des félicitations, ils vont peut-être plutôt avoir droit à un lynchage, donc, ils ont peur, certains aussi ont quand même un peu gambergé pendant ces quatre années, ils se sont rendus compte que les Allemands, ce n'était peut-être pas vraiment le bon choix, que Pétain, finalement, n'a pas réussi à protéger la France, que maintenant, la situation militaire est renversée, que bientôt, les Anglo-Américains seront là, et donc, forcément, que les communistes vont peut-être prendre le pouvoir, et que, finalement, on peut se montrer patriote. Maintenant, le patriotisme, aussi, c'est dans, d'ailleurs, il y a une manifestation le 14 juillet 1944, dans mon livre, et où quelques policiers décident de désobéir aux ordres, ils refusent de bloquer la manifestation, par exemple, et c'est vrai que la base policière, les gardiens de la paix, les braves sergents de ville, etc., sont devenus très populaires à la libération, parce que, du côté de la base, ça a effectivement bougé. Dans les dernières semaines de la libération, il y a eu des passages massifs à la résistance dans la police française. Je me suis inspiré, dans ce livre-là, d'un fait divers réel, d'un jeune homme blessé, probablement irrésistant, qui est blessé, on lui tire dessus, près du Louvre, place du Louvre, et il est embarqué par des types assez inquiétants, avec longues, imperméables, de la Gestapo, chapeau mou, etc., et qui disent « police allemande », mais on ne sait pas si ce sont des vrais allemands, ou si ce sont ce qu'on appelait la Gestapo française, c'est-à-dire des voyous et autres qui étaient au service des Allemands. Et donc, mon personnage de Sadorski va se lancer, en plein début de la libération, en fait, il va suivre cette piste, se lancer sur cette enquête, chercher une adresse, une plaque de voiture, etc., avec inconsciemment l'idée aussi de se rapprocher de la résistance, peut-être de libérer un résistant, et de se faire bien voir des résistants, et donc gagner des galons de résistants par ce moyen, évidemment, il va tomber dans une situation encore plus inquiétante que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Alors, que va-t-il arriver à l'inspecteur Sadorski ? Je ne peux pas spoiler ni ce livre-ci, bien sûr, ni les suivants, mais à la fin de chaque livre, on pense que vraiment, il est perdu, que tout est fichu pour lui, et puis, quelquefois, les choses sont vraiment fichues pour certains des personnages, parce qu'il y a quand même pas mal de morts, et souvent, ce sont des gens qu'on aimait bien, justement, qui sont les victimes, et puis aussi, quelquefois, des salauds aussi se font tuer. Eh bien, je voudrais, en fait, en tout cas, il y a cette deuxième trilogie qui va aller jusqu'au bout de l'épuration, donc c'est une période aussi dont on ne parle pas tellement, parce que tout le monde pense que tout allait bien une fois que Paris était libéré, ben pas du tout, la guerre, le rationnement continue, la famine continue, il y a juste cette extraordinaire explosion de joie les 25 et 26 août, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais, par contre, la violence continue, la guerre n'est pas finie, le territoire n'est pas encore libéré, il y a des combats extrêmement violents, dans les Ardennes, la contre-attaque allemande va faire beaucoup de mal aux armées, à l'armée américaine, les collabos se réfugient en Allemagne et pensent et rêvent à leur tour d'un grand retour, d'un renversement de la situation. Donc je voudrais faire vivre à mon personnage, si possible, toutes ces décennies, jusqu'à la fin des années 40, qui sont encore une période noire pour assez longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada